À Montréal, les résidents d'un immeuble endommagé par les flammes ont pu rentrer chez eux après quelques jours. C'était au départ qu'ils avaient une bonne nouvelle jusqu'à ce qu'ils constatent l'état des lieux. Oui, exactement. Justement, dans un de ces logements sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal, vous pouvez voir l'état des lieux. Ce n'est pas habitable, ce n'est pas vivable, mais c'est aussi l'odeur, Julie. Et c'est comme ça dans tout l'immeuble. Certains doivent même porter le masque. C'est parce que le 7 septembre dernier, cet immeuble a passé au feu. Ensuite, l'arrondissement a pris en charge les locataires temporairement. Les inspecteurs de la ville ont jugé qu'une bonne partie des logements sont sécuritaires, mais ce n'est pas l'avis des résidents. Pourquoi? Parce que quand il pleut, l'eau s'infiltre. Aux étages inférieurs, il y a toujours l'odeur de la fumée et de la moisissure. Ils disent que l'immeuble est rempli de punaises de lits. Ces gens se sentent abandonnés par l'arrondissement. Suite à l'incendie, moi, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge. Je perds souvent la voix à cause des odeurs. Personnellement, je ne trouve pas ça sécuritaire. Ça se fait de même. Je peux arracher les bottes d'hommeur de même. Ce n'est pas normal. Le problème, c'est que c'est un immeuble qui, structurellement, n'est pas propre à l'habitation. On a vu le toit avec des trous, le toit calciné. Donc, l'eau s'infiltre et tombe dans les logements, traverse trois étages et tombe dans les logements. C'est sûr que les murs sont infiltrés d'eau. On commence à avoir de la moisissure à apparaître. Les gens se sentent à l'abandon, ne sentent pas le support des autorités. Mais pourtant, la Ville dit que leurs inspecteurs font un travail impeccable et qu'ils viennent ici à tous les jours. Si je peux, je veux juste répondre à une affaire. J'ai sept, huit locataires en ce moment qui n'ont jamais parlé à la Ville de toute leur vie. Est-ce que c'est normal? Selon moi, non. Est-ce que vous avez pu reparler à la Ville, Kevin? Oui, tout à fait. On me dit que tout est conforme ici, que tous les critères sont respectés, même si ce n'est pas idéal. On ajoute aussi qu'avec la crise du logement, on ne veut pas l'empirer, mais ce n'est pas du tout de la vie de ces résidents que vous voyez derrière moi qui invitent la population à des portes ouvertes ce soir pour aller visiter l'État des lieux. Incroyable quand même. Merci, Kevin. Au revoir.